Bonjour tout le monde, je vous invite encore une fois à prendre du plaisir sur cette vidéo avec moi, Xtaz, KRL au centre du débat. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Et surtout, on va disclaimer parce que c'est très important de faire comprendre à tout le monde qu'on n'est pas là pour la guerre et on est des français, on parle de la scène française. Et c'est dans un but de progression plus que de se tirer vers le bas que je fais mes vidéos et que je crée mon contenu, parfois avec maladresse. Et vraiment, je préfère encore une fois le dire parce que la semaine dernière, j'avais fait une vidéo sur les leaks de KRL, en disant que Spinks quittait Vitality, qu'il souhaitait quitter, etc. Qui étaient des choses leakées par KRL et on m'a dit, tu dis de la merde, Xtaz, il a fait une interview, etc. dont on va parler aujourd'hui. Mais en fait, vous comprenez que quand je sors une vidéo et qu'elle est enregistrée deux jours avant, qu'elle est au montage et ce genre de choses et que deux jours après, il y a une interview qui sort. Les gars, un peu de calme. Vous voyez bien que là, je réagis à l'interview qui a eu lieu la semaine dernière déjà et qui débinque, qui dézingue un petit peu les dires de KRL avec le petit duel, le face à face entre les deux, avec qui dit la vérité, qui dit les mensonges et ce genre de choses. Je vais essayer d'arbitrer. Quand même, je ne serai pas un arbitre et je n'aurai pas la légitimité de me mettre hiérarchiquement au-dessus d'eux et de prétendre que j'ai la vérité absolue. Mais il y a forcément des personnes qui exagèrent et forcément des personnes qui mentent. La semaine dernière, j'avais exprimé le fait également que KRL avait énormément exagéré. Je l'ai dit dans ma vidéo. Et pourtant, vous vous mettez quand même tombé dessus. Je parle surtout des fans Vitality parce que vous, vous êtes des grands idiots. A chaque fois, dès qu'on parle de votre bannière, vous ou les mecs de la Carmine ou les mecs de n'importe quel groupe d'ultra, vous êtes totalement fanatiques et absolument aveuglés par votre débilité. Ce n'est même pas votre amour, c'est juste que vous êtes idiot. Et c'est très dommage de se comporter comme ça parce que vous desservez énormément votre étendard, sachez-le. Donc désormais, nous allons parler de Xtaz. Mais avant ça, je vous invite parce que c'est le September. Tout le mois de septembre, il y a des promotions sur le prix des subs et les gifts subs sur les chaînes Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me soutenir si vous pouvez le faire. C'est grandement apprécié pour continuer de faire en tout cas les vidéos que j'adore. Donc Xtaz s'est exprimé au sujet de Spinks et a dézingué 2-3 petites choses. Mais je pense qu'il ment sur 2-3 choses également. Et je le sais qu'il ment parce que j'ai aussi des informations. Le 2 juillet, nous avons décidé de ne pas faire de changement. Voilà ce qu'il dit par rapport à Spinks, bien évidemment. Nous n'avons jamais parlé à Hunter, ni avant, ni pendant, ni après Cologne. Donc là déjà, je peux vous affirmer, vous confirmer qu'il ment et que Hunter était bien target. Donc KRL l'a dit et je vous le dis encore une fois, Vitality avait bien target Hunter. Moi, je vais vous dire exactement à quelle période cela a été. Donc ça n'a rien à voir avec le débat Spinks. C'est pour ça qu'il joue un petit peu sur les mots, notre ami Xtaz. Donc effectivement, Hunter n'a jamais été la cible pour changer Spinks. Hunter était la cible en novembre, décembre 2023. C'était pour remplacer Magisk. Et après, ça n'a pas eu lieu et donc ils ont pris Mezzi. Voilà, sauf que tout le monde essaye de changer un petit peu les dates, de comprendre du contexte. Délique, il date d'il y a maintenant 9-10 mois pour les mettre au goût du jour. Et ça renouvelle un petit peu les dates. Donc moi, je vous le dis. Xtaz a admis que Spinks avait demandé à explorer ses options après les finales de printemps de Blast. Les derniers événements avant le player break, justement. Mais l'affaire a été réglée en juin-juillet. Voilà, parce que Xtaz dit que le 2 juillet, c'était clos les débats. Et Neo a dit, est-ce que cela signifiait... Xtaz a dit, est-ce que cela signifiait que je devais commencer à réfléchir à des alternatives ? Oui, mais ce n'était pas Hunter. Et je ne dis pas... Et je ne dirai pas de qui il s'agissait. Voilà, encore une fois, il veut montrer que KRL a menti, que ce n'était pas Hunter, la cible, etc. Mais moi, je vous confirme, encore une fois, non, ce n'était pas Hunter. Hunter a été ciblé, il y a 10 mois en arrière, pour remplacer Magisk. Et il est dans ce débat-là, où il prend l'angle d'attaque, où il sait qu'il a raison, et il prouve que les autres sont des menteurs, en gros. Et KRL n'avait pas forcément dit dans quelle date, etc. Ce genre de choses. La cible numéro 1 pour remplacer Spinks, encore une fois, les débats avaient été réouverts ouverts pour Twist, notamment, tout simplement. Je veux juste dire que ce n'était pas à propos de Mezzi, donc pour les clashs. Cela a duré 3 ou 4 jours, et ce problème a été résolu. Il n'y a jamais eu de volonté de faire des changements, après que nous ayons décidé de rester ensemble. Voilà ce qu'il dit Xtaz. Donc il clôt totalement le débat sur le fait qu'il y ait des problèmes au sein du projet, qu'il y a eu du clash entre Spinks et Mezzi. Et d'ailleurs, je suis très étonné d'apprendre ça, parce que moi je me suis dit, ça ne peut que venir de là. Je ne le vois pas s'embrouiller avec, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, je ne le voyais pas s'embrouiller moi avec Flames ou avec Mezzi. Pour moi, les clashs entre guillemets, ils étaient liés aux sportifs. Et il va le confirmer. Xtaz a précisé qu'il n'y avait pas de mauvaise ambiance dans l'équipe, que tout le monde était au courant de la demande de Spinks, et que la décision d'explorer ses options était due à des problèmes dans le jeu, et non à des problèmes personnels ou internes. Voilà, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour moi, Spinks a des problèmes aujourd'hui de rôle, d'ADN, de caractère. Il ne se plaît pas dans le projet Vitality. Il ne se plaît plus. Il a dit que Mezzi était un fardeau pour lui sur ses stats. Je pense que ça, c'est réel. Mais on parle de sportif. Encore une fois, il ne dit pas que Mezzi le déteste, parce que le mec, il met du ketchup sur ses crêpes le matin, et il boit du thé avec du camembert dedans. Il n'est pas dans ce délire-là sur des attaques personnelles ou sur des agissements. Et des goûts des uns et des autres. Il est vraiment sur un délire de sportif. Et là-dessus, X-Taz, il ne le dément pas. Je tiens à vous préciser également que X-Taz, il prêche pour sa paroisse. Il est là pour défendre ses intérêts. C'est quoi ses intérêts ? C'est ceux de son équipe. Ce n'est pas personnel. C'est ceux de son équipe. C'est de créer une atmosphère positive. C'est de débunker des choses qui pourraient mener à des inappréciations des uns et des autres entre les joueurs pour créer forcément une mauvaise ambiance et qui va forcément envenimer les relations professionnelles entre les joueurs. Donc, il est là pour défendre ses intérêts, ceux de Vitality et ce genre de choses. Et surtout que le marché aujourd'hui des transferts ne permet pas à Vitality de faire un quelconque recrutement parce que les prix sont absolument intouchables et qu'il vaut mieux garder un Spinks à l'heure actuelle que de créer un non-retour ou quoi que ce soit. Donc, attention, il débunk, il débunk, il débunk. Il ne dit rien. Là, dans cette interview, X-Taz ne dit absolument rien. Déjà, il confirme que Spinks a voulu explorer ses options. Si Spinks veut explorer ses options, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il ne s'entend pas avec Apex. Il ne s'entend pas avec le leader in-game Apex. Il ne s'entend pas avec le style d'Apex. Pour moi, en fait, c'est ça. Il ne s'agit que de mon avis à moi. Et il ne s'agit donc que de mon interprétation des choses. Je ne vois que ça, en fait. De par mon expérience dans le milieu compétitif, d'anciens joueurs, de leader in-game, il y a des fois des cohabitations qui ne se passent plus. Et je pense, quand je vois le jeu de Spinks, qu'il est vraiment à la recherche de ses stats, je pourrais en faire une vidéo. Je ne veux plus en faire. Je ne veux plus faire d'analyse. Je vous le dis, les personnes qui m'avaient craché à la gueule pendant tant d'années, vous avez gagné. Je l'ai fait, des vidéos, à charge contre des joueurs, à juste titre. C'était justifié parce que c'était basé sur des games. Et je me suis fait démolir en disant que j'étais un hater, en disant que j'étais là pour la déchéance de quelqu'un, etc. Qui s'avérait vrai et qui, dès que ces joueurs-là ont été kickés, ont été remplacés, vous avez prié le Seigneur pour que cela aurait dû se passer plus tôt. Donc, je ne ferai pas de vidéo d'analyse de Spinks pour vous montrer que le mec, il bait H24, que le mec, c'est lui qui est un poison pour Messi dans son binôme et ce genre de choses. Parce que vous allez dire que je suis un haineux. Alors que je n'ai fait que le défendre, Spinks, depuis deux ans. Même avec les problèmes extrasportifs, qu'il a liké des trucs de zinzin et ce genre de choses. Même à ce moment-là, j'ai pris sa défense parce que c'est ce que vous voulez. Donc, je vous donne ce que vous voulez. Donc, pour moi, il y a un problème de cohabitation avec tout simplement le style que Spinks n'aime pas. Je pense que c'est un mec qui veut jouer lent. C'est un mec qui veut qu'il y ait tout le temps des gens qui prennent de l'espace pour lui et être une star absolue et ce genre de choses. Apex est un joueur qui aime beaucoup jouer agressif. Je parle dans son jeu collectif. Qui aime le revenge, la bagarre, prendre des risques, crosser des smocks. Si tu as ton timing, je te dis de prendre ton timing. Tu le prends, si tu dois mourir pour que quelqu'un fasse un moindre derrière, c'est à toi de le faire. Ça sera à ce moment-là, c'est à toi de le faire. Et on le voit avec Zivou d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on est choqué de Zivou. C'est parce qu'en fait, Zivou est un produit Apex. Zivou a été formé par Apex. Zivou a grandi dans l'ADN d'Apex. Et ça se voit en fait que c'est un joueur du collectif. Et c'est ce qu'on aime de Zivou. Et d'ailleurs, on lui demande même d'être plus égoïste. De dire, mais non, mais que je ne comprends pas. Pourquoi tu es à la Galil et l'autre il est à la K ? Il y a eu plein de polémiques comme ça. Pourquoi est-ce que machin ? Mais c'est parce que Zivou, il comprend CS comme Apex lui a inculqué. Et comme Xtaz lui a inculqué aussi. C'est pour ça que je dis, pour moi le problème, il vient du leadership, du capitana. Aujourd'hui, le capitana, il appartient à qui ? Chez Vitality, il appartient à Apex. Et il appartient à Xtaz qui ont une cohabitation certaine et un ADN certain. Et je les connais. Moi, Xtaz, ça a été mon coach pendant quelques temps. quand j'ai joué. Donc, je peux vous assurer que c'est tout pour le collectif. Tout pour le timing. Quand il faut cross la smoke, il faut cross la smoke. Et si ce n'est pas le bon timing et que je me suis trompé d'une milliseconde, tant pis, ça marchera la prochaine fois. Il faudra juste que tu me fasses confiance. Et je ne pense pas qu'à Spinks, ils répondent à ces codes-là. Spinks, c'est vraiment un joueur lent de ouf qui ne crossera pas une smoke, qui ne crossera pas une mollo, qui ne passera pas devant. S'il a une AK qui est low HP, il ne va pas te la donner. Il est individualiste. C'est un scoreur, c'est comme ça. Il ne faut pas voir non plus le mal partout en criant sur Spinks. C'est sa force également. C'est quand il a l'AK qui peut couper des têtes. Quand il en est capable, il le fait aussi. Néanmoins, je pense que c'est un problème aujourd'hui tactiquement et que la cohabitation, elle est bonne parce qu'ils s'entendent super bien, etc. Mais c'est comme Mbappé à Madrid, il veut jouer à gauche, il y a Vinicius. On fait qui ? On fait quoi ? Non, on va dans l'Axe et ce genre de trucs. Point à la ligne. Et ça peut mener à des débats, à des conflits, des polémiques avec le coach, pas le coach, le staff technique, pas le staff technique et ce genre de choses. Il faut bien juste comprendre que c'est des débats dans le respect. Il n'y a pas de mauvaise chose. Et c'est ce que dit X-Taz. Mais X-Taz, il ne nous dit pas tout. Il dit oui, il admet que Spinks avait exploré ses options, mais c'est quelque chose qui arrive dans toutes les équipes. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. L'année dernière, Spinks n'avait pas exploré ses options. Pourquoi ? Parce que ça gagnait tout. Point à la ligne. Ça gagnait beaucoup en tout cas. Quand une équipe fonctionne, il n'y a personne qui va explorer ses options. Je suis désolé. Ou alors, c'est que tu es tellement fort que quelqu'un veut te solliciter et tu peux tendre l'oreille parce que le chèque, il est très important. Là, ce n'est pas forcément le cas. Et quand on entend une déclaration, parce que je pense que KRL a des vraies infos de l'inside, du staff, clairement, qui s'occupe de Spinks. Moi, je l'ai dit la semaine dernière et je le confirme encore aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Et pour moi, Spinks, c'est sûr et certain qu'il s'est plaint à juste titre de son point de vue. Pour moi, ce n'est pas justifié parce qu'il doit jouer pour le collectif. C'est ma vision des choses. C'est comme ça que j'ai grandi dans CS. C'est les codes avec lesquels j'ai été formé. Donc, je ne vois pas ça comme ça. Et on le voit avec les inters, le style FPL, etc. Ce style un peu mercenaire, ce n'est pas l'ADN qu'on a eu dans le CS français. Et c'est d'ailleurs pour ça que le CS français a eu des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a eu des mauvaises périodes parce qu'on était trop ancré dans notre ADN et qu'aujourd'hui, ça va un peu mieux parce qu'on s'est internationalisé, qu'il y a eu un peu plus de mercenaries qui s'est imposé là-dessus. Bon. Xtaz a eu une petite polémique aussi suite à ce... Assez... Comment dire ? Assez dire. Et il a dit, ce que j'entends très souvent, c'est que Mezzi est une merde. Mais être une merde et gagner trois tournements en neuf mois, prendre deux fois des EVP, donc les EVP, les gars, c'est quand tu fais des belles prestations et que tu es prétendant au titre de MVP. C'est quelque chose. Ses stats à Cologne étaient bonnes. Ses stats, dans les gros événements, sont... sont bons. Les gens parlent de lui comme s'il était Kyogine, comme si ce mec-là était un loup. Cette déclaration a été reprise sur Twitter, sur Reddit. Elle a fait des centaines de millions de vues. Elle a été prise sur HLTV dans les forums en disant que Xtaz avait défoncé Kyogine en mode, il lui a tiré dessus, il a dit l'éthème, etc. Xtaz s'est vu dans l'obligation, je pense, de présenter ses excuses sur Twitter. Je m'excuse à propos de Kyogine pour cette perception qui a été faite. Ce n'était pas mon intention de te blesser, ce genre de choses. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir qui est Kyogine, j'en avais fait une vidéo et comprendre les polémiques qu'il y avait eu à propos de ce joueur à l'époque sur le dossier Kyogine. Voilà, les amis. Donc, pour revenir un petit peu au sujet Xtaz, maintenant, les Spinks, ne soyez pas délus, les gars. Rémi, il est là pour défendre Vitality, il est là pour défendre son équipe, il est là pour... Il le fera toujours, en fait. Il a toujours dit qu'il prendrait des balles pour ses joueurs et ce genre de truc. Il l'a dit dans des interviews. Rémi, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un d'authentique. Je le connais, il n'a pas sa langue dans sa poche. Mais Rémi, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche dans la sphère privée. C'est un ami sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Je peux vous assurer que c'est un bonhomme. Vraiment, Rémi, c'est un bonhomme. Mais devant la caméra, ce n'est pas que ce n'est pas un bonhomme, mais ça va être un bonhomme vis-à-vis de Vitality, vis-à-vis de Néo, vis-à-vis de son capitaine. Il va être droit dans ses bottes vis-à-vis de cela. Donc, s'il peut nous trahir à nous, l'audience, à moi, à KRL pour le faire passer pour un con et à vous, les fans Vitality pour dire parce que vous dites non, regardez, c'est mon capitaine et tout, comme vous réagissez comme des teubés, il est loyal vis-à-vis de vous. Il vous montre qu'il tiendra la barre du bateau quoi qu'il arrive. Donc, c'est le paradoxe entre c'est un menteur mais il ment pour protéger, pour prendre la balle et pour que là, je dise que Xtaz mente en fait et que c'est un mauvais gars. Non, c'est pas un mauvais gars. Il ment pas. Il manipule un petit peu les dires. Voilà. Non, on n'a pas Target Hunter, c'est faux. Après Cologne, on n'a pas Target, jamais de la vie. Je peux le jurer. Bah oui, c'est normal. C'était il y a 8 mois et c'était pour une autre affaire. Sauf que KRL, il a un peu raconté avec des choses vraies mais que tout le monde interprète mal parce qu'il n'y a pas la chronologie des événements. Dans tous les cas, voilà, qu'on le veuille ou non, chez Vitality, il va y avoir du changement. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Eux, ils cherchent des changements. Il y a des joueurs qui sont meilleurs que Mezzi, que vous le vouliez ou non, qu'ils soient bons ou pas. Moi, je protège Mezzi également. J'ai toujours défendu. J'ai dit que ce mec était OK. Pour moi, c'était pas du tout le problème chez Vitality cette année 2024. Et clairement, on sent qu'il y a un problème plus grand que ça et que c'est lié aux sportifs, c'est lié à la tactique, c'est lié à la cohésion un petit peu des idées de comment on doit jouer. Mais qu'on le veuille ou non, on est obligé de voir également que Rops, Twist, Nico, Hunter, plein de joueurs sont meilleurs que Mezzi. Point à la ligne. Et que si on remplace Espyx, moi, je vais vous dire, mon rêve, c'est un moins 2 plus 2 chez Vitality et c'est pas les rôles que vous souhaitez, je pense, mettre en avant. Pour moi, ce serait vraiment de mettre en place un recrutement avec un fixe BP, un vrai fixe BP qui aime ça, qui est solide, à la Magisk, entre guillemets, mais c'est une denrée rare. c'est des profils qui sont très compliqués à avoir et qui sont trop chers. Et un sniper. Et pareil, c'est trop cher également. Si tu veux Monesi, il faut aligner. Donc moi, c'est ce que j'aimerais voir chez Vitality. J'aimerais voir un moins Spinks plus rien à voir. Plus Siro, plus Monesi. et un moins Mezi plus un vrai fixe dans ce cas-là. Un JKS, un Twist, un Rops. Là, ça va très mal chez FaZe. Est-ce qu'on peut espérer avoir un Rops ? Je pense pas. Oui, sur le papier, c'est bien, mais qui va payer le chèque ? C'est pas moi, c'est pas toi. Donc on peut polémiquer toute la journée et voir ça. Moi, je peux vous assurer que X-Taz, il est dans la même embrouille que nous en fait. Il regarde, il prend sa liste, il fait ses joueurs, il va toquer à la porte, il dit bonjour, c'est combien ? Le mec, il dit 800 000 euros. Il dit bon, allez vas-y, toi va là-bas. Bonjour, c'est combien ? 1 million d'eux. Allez toi aussi, va là-bas. C'est fini, le débat est clos. C'est ça qui se passe en fait. Mais c'est dur, donc il fait avec ce qu'il a aujourd'hui, qui sont de très bons éléments. Spinks n'est pas un noob, Mezi n'est pas un noob, je peux vous assurer que ce n'est pas Mezi. Donc aujourd'hui, c'est ça en fait. Il suffit que tu critiques un peu, etc. Tu prêches pour ta paroisse et puis c'est tout. Et Rémi est un excellent coach, Rémi est un excellent meneur d'hommes, c'est un excellent manager également dans son projet. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui va défendre ses intérêts. Et donc, je vous donne ces éléments pour que vous puissiez comprendre que croire Rémi dans des interviews où il est censé répondre, des rumeurs, c'est jamais, jamais, jamais quelque chose de bon. Il est très, très bon avec les médias, il est très bon avec la communication, c'est jamais bon de croire Rémi. Mais c'est le goth, voilà, sachez-le. Merci d'avoir suivi cette actu et à très bientôt les amis, je vous invite à vous abonner.